bonjour à tous et tabélina alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire vraiment un petit live impromptu pour vous accompagner dans une thématique bah vous avez le titre c'est de penser que vous êtes missionné pour dénoncer les autres on va parler du jugement j'ai eu beaucoup d'écho ces derniers temps de personnes qui se pensaient être guerrière de ceci révélateur de cela etc toujours dans le jugement bien sûr puisque dans ces cas là ma foi je crois que la seule arme en leur possession c'est le jugement mais des âmes qui se retournent évidemment qu'on contre eux contre elle alors je vais prendre le temps même si c'est un live c'est finalement un enregistrement qui restera sur ma page et pour le coup il est vrai que je vais vous laisser vous installer confortablement que ce soit maintenant ou plus tard pour pouvoir prendre le temps de bien écouter ce que j'avais déjà regroupé et compilé depuis un petit temps c'est à dire si ces personnes qui sous le joug est vraiment sous le couvert de la religion vous savez bien que moi je ne parle pas de religion j'ai des convictions qui me sont propres je ne suis pas dans le religieux mais on voit sur internet beaucoup 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 et bon nombre de personnes utilisé le religieux comme étant finalement ce qui confirme que ce qu'elle dit c'est la vérité ce qu'elle met en avant c'est vrai vrai mordicus que chez meilleur que chez le voisin et puis toujours dans le dénigrement dont je pointe etc alors sachez déjà que la source divine ne missionne personne pour dénoncer vous êtes là pourquoi vous êtes incarné pourquoi vous êtes incarné pour expérimenter si vous allez dans jeu des noms c'est que vous jugez donc je vais démarrer la lecture de compilation de textes que j'avais déjà regroupé il ya il ya bon bon nombre de deux semaines deux mois qui m'intéresse et vous allez vraiment comprendre le sens de ce live qui en fait restera finalement un enregistrement et qui je pense sera vraiment publié sur pas mal de groupes parce qu'il est temps de secouer le cocotier alors en deux mots si vous dénoncez ainsi que vous portez un jugement et qui dit porter un jugement c'est que pendant ce temps là ben ouais vous travaillez pas sur vous donc ça c'est pas du joli joli allez on y va je vous fais une lecture de ce que j'avais pu compiler surtout pour ceux qui utilisent en plus l'argument l'argumentaire religieux en pensant être un ou une élue qui est là pour faire le grand nettoyage alors là je crois que on est parti dans des délires personnels on est parti dans des égaux spirituels où il faudrait vraiment péter tout ça comme un ballon pchou aller hop et que ça reparte là où là où ça vient c'est à dire pas très haut alors ne jugez point donc le septième chapitre de l'évangile de mathieu pourrait s'intituler les relations chrétiennes puisque là bien sûr je parle de personnes qui s'appuie sur du religieux en l'espèce puisque son enseignement porte sur les relations que les chrétiens entretiennent avec divers groupes d'individus on va donc regarder pendant cet enregistrement que je partage avec vous comment en tout cas jésus puisque il est ainsi nommé mentionner ses frères et sœurs en étant membres et parties prenantes de la source divine donc dans dans cet aspect religieux mathieu 7.1-5 disait la chose suivante écoutez bien je pense que ça va quand même vous réveiller vous secouer là dedans ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé ça paraît évident puisqu'on est dans la loi de l'intention ce que vous renvoyez vous reviendra dans la gueule systématiquement le bon comme le mauvais car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez donc ne faites pas d'échouinage quand vous avez un retour par rapport à cette attitude en droit on appelle ça nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude j'avais déjà fait un petit article sur le sujet pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et n'aperçois tu pas la poutre qui est dans le tien dans ton oeil ou comment peux-tu dire à ton frère laisse moi ôter une paille de ton oeil bah oui parce que moi je suis plus intelligent toi toi qui a une poutre dans le tien hypocrite haute premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère je crois qu'on a un bon résumé c'est occupe toi de tes fesses déjà coco donc pour toutes les fameuses guerrières et compagnie qui s'imaginent être là pour dénoncer calomnier et puis bien sûr se gausser au passage moi je suis là dans une mission 2 alors vous vous êtes mis le doigt dans l'oeil mais ça ressort par où vous imaginez ça fait tout le tour et hop là ça ressort sauf qu'en fait vous se l'êtes convaincu alors ce qu'on peut faire c'est si de de vous éveiller mais vous avez semble-t-il une telle conviction de votre mission c'est à dire qu'en fait vous regardez pas ce que vous êtes censé travailler mais vous allez travailler sur autre chose qui est sur l'ego allez on continue une mise en garde contre le jugement téméraire ne jugez pas les autres ce commandement biblique ne vous est probablement pas étranger si vous avez déjà entendu parler du sermon sur la montagne vous connaissez sûrement cette phrase qu'est ce que jésus veut dire par juger quelqu'un je le redis pour ceux qui arriveront en cours de route j'ai volontairement utilisé ce support religieux puisque les personnes en l'occurrence utilisent se faire valoir par rapport à la religion donc on va utiliser leur support pour bien leur montrer qu'il ya un souci qu'est ce que jésus veut dire par juger quelqu'un le mot grec pour juger créneau comporte une grande diversité de signification dans son sens littéral il décrit l'action de séparer de mettre quelque chose en morceau il est aussi utilisé pour exprimer une préférence ou une opinion dans le nouveau testament il est plutôt employé comme un terme légal et semi légal avec toute la gamme des nuances que le monde juridique peut lui attribuer c'est le contexte qui détermine la signification exacte de ce mot dans le contexte de mathieu la référence c'est l'article 7 bien sûr encore une fois je reviens religieux puisque ces personnes disent mais moi au nom du religieux moi j'ai été missionné parfait ne jugez pas on a dû lire entre les lignes ne jugez pas pourrait avoir comme équivalent n'adoptez pas une attitude critique qui cherche l'erreur ne critiquez pas de manière irréfléchie ne posez pas un jugement sur un frère en le condamnant sans aucun fondement ceci est clairement exprimé en romain 2.1 dans la traduction de la bible de semeur toi donc qui que tu sois qui condamne ses comportements tu n'as donc aucune excuse car en jugeant les autres tu te condamnes toi même puisque toi qui les juges tu te conduis comme eux donc on voit bien que la référence de façon à jésus-christ fait référence à l'attitude critique de la personne qui cherche constamment l'erreur dans le but de causer du tort à l'autre bien sûr c'est pas dans un seul but vraiment d'être utile est ce que vous pensez sincèrement que de dénoncer quelqu'un vous est utile hormis à vous regarder le nombril et vous trouvez extraordinaire enfin vous avez quand même un minimum d'évolution spirituelle et de conscientisation non on continue elle prend plaisir cette personne qui dénoncent à souligner les fautes des autres ne travaille évidemment pas sur les siennes et n'a aucune intention de leur venir en aide parce que sous couvert de moi je vais vous révéler ok tu as révélé ça sert à quoi ça fait flop t'apporte quoi en échange rien et c'est ça qui est intéressant il s'agit donc d'une disposition qui n'apporte rien de positif dans ses relations avec autrui ben ça alors je crois que même des gosses de cinq six ans l'avait compris vive l'ego il est à remarquer que le jugement dont il est question ici en mathieu cette attitude condamnatoire que nous venons de décrire est exactement l'inverse de celle qui cherche à sauver jésus dit en jean 12.47 si quelqu'un entend les paroles et ne les garde point ce n'est pas moi qui le juge alors pourquoi est ce que vous prenez dieu pour justifier que vous jugez vous dénoncer dieu vous a jamais demandé ça relisez vos textes relisez vos sources vos origines car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde alors peut-être que ces personnes s'imaginent des sauveurs alors là je pense qu'il va falloir vraiment redescendre de votre cocotier les amis dans ce verset juger le monde et sauver le monde sont des antonymes lorsque nous portons un jugement sur un frère ou une soeur de lumière par des propos médisants il est clair que nous n'éprouvons aucune envie de le sauver de lui prêter main forte et de l'édifier donc de l'aider à grandir donc faites preuve de discernement avant d'aller plus loin quelques précisions il serait faux de penser que jésus désapprouve toute forme de jugement ce commandement de ne pas juger notre prochain ne réclame pas l'abandon de notre esprit critique ça par contre c'est vrai mais ça doit être en votre âme et conscience et de pas suivre un leader qui se prend pour quelqu'un de charismatique et dont l'objectif c'est que de j'allais dire torpiller 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 mais n'apporte rien derrière tais toi fais le chez toi gronne derrière ton écran et basta il s'agit d'une interdiction de juger dans un esprit qui cherche querelle et non pas d'une suspension de notre discernement qu'une sacrée différence chacun est libre de penser aujourd'hui vous aimez la glace à la vanille et si dans dix ans vous n'aimez plus c'est votre libre choix si votre voisine va vous dire ouais c'est dégueulasse pourquoi tu aimes la glace à la vanille va plutôt dans le chocolat mais madame je t'ai pas sonné laisse moi expérimenter l'ex laisse moi aussi me rendre compte de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour moi allez on continue il ne faudrait surtout pas que les chrétiens ferme les yeux sur le mal et se fasse accroître se fasse à croire pardon que tout va bien alors que péché est en train d'empoisonner la vie soumettez vous les uns les autres il est bien connu que la nature humaine à une propension à critiquer à la légère ah oui tiens donc au bas ça alors incroyable et qui plus est sur les réseaux parce qu'on est caché derrière son écran et puis on écrit des bonnes grosses saloperies sous des pseudos et on est bien caché donc je pense que voilà on va remettre les pieds dans le plat pour pour certains planqués qui ont pas de vie manifestement ils ont tiré arrêté de juger vous savez quoi il ya un truc qui peut être sympa travailler sur vous vous risquerez de découvrir des trucs incroyables plutôt que d'être dans votre caca et patauger dedans donc il est toujours plus facile de chercher le blâme plutôt que de chercher à comprendre pourquoi ces choses pourquoi l'autre avec qui nous n'avons pas de résonance on se dit pourquoi il fait ça c'est complètement con mais c'est oui votre vérité vous appartient il est dans une expérimentation qui n'est peut-être plus votre vérité mais est-ce pour autant quelqu'un qui est dans le faux non il est dans cette expérimentation pourquoi se compliquer la vie quand on peut accuser quelqu'un ben ouais parce que se compliquer la vie ça veut dire travailler sur soi même alors que si on regarde et on pointe les autres bou 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 et bien sûr soi même qu'est ce qu'on fait on fait rien mais par contre on se compla on se compla moi j'ai montré moi j'ai dénoncé etc nous préférons cultiver une image de nous mêmes qui nous favorise par rapport au reste de la société personne n'aime se retrouver au bas de l'échelle bah ouais parce que du coup bas de l'échelle ça veut dire ah j'aime pas la médiocrité du coup je suis vraiment caliméro et moi j'en ai après la terre entière tous des villes et puis surtout ceux qui sortent du lot tous des villes et encore plus évidemment ce qui est important pour moi c'est de partager vraiment avec vous d'apprendre à distinguer finalement les choses qui comptent réellement c'est ne considérer pas les gens avec la même échelle de valeur que le monde entier on est tous différents dans notre incarnation on arrive avec des expériences des douleurs des souffrances des travaux personnels donc juger c'est être l'idiot de service qui a toujours pas piger que dans l'incarnation on est tous sur des niveaux de conscience et on est tous à des niveaux d'apprentissage différents donc si tu juges c'est que tu n'as toujours pas compris le schmilblick repart à la case départ et ça ira peut-être mieux les grands de ce monde n'ont pas nécessairement une position équivalente dans le royaume des cieux et ouais le céleste n'a pas du tout du tout du tout du tout la même manière de fonctionner n'y a pas de niveau on se considère tous égaux et ça ferait du bien certains terrestres qui pensent ne plus être incarnés si vous êtes incarnés les amis moi y compris ce qu'on est loin d'avoir atteint le saint graal donc fuyez mais fuyez à fond les ballons ceux qui vous disent détenir la vérité ceux qui vont vous drainer dans une espèce de dynamique négative c'est pas vous vous n'avez pas besoin de ça alors la disposition à condamner les autres avec mépris puisque évidemment c'est pas condamné en disant oh là là mais il faudrait lui dire que non c'est or vous avez vu cette espèce de sac à merde qui fait que de la merde et machin moi je vous dis que c'est pas bien c'est une honte ouais non mais bon ça je veux dire je veux dire bastral on est rempli on n'a pas besoin de quelqu'un d'incarner qui en plus planque derrière les aspects religieux pour avoir ce genre de discussion c'est juste lamentable et affligeant intellectuellement parlant c'est c'est affligeant et pour ceux qui suivent ça devrait les interroger quoi qu'est ce que vous trouvez qu'est ce qui vous nourrit dans ce sac nauséabon c'est de pas vous regarder c'est de pas travailler sur vous donc prenez vos jambes à votre cou et barrez vous très vite loin de ce genre de personnes toxiques donc comme on l'a indiqué la disposition à condamner les autres avec mépris et sans réflexion peut conduire à s'engouffrer dans une voie très meurtrière pourquoi parce que ça monte les uns contre les autres et c'est pas ça le but de l'évolution là c'est l'involution c'est de revenir à un état même pas sauvage parce que ce serait condamné le règne sauvage mais c'est vraiment de se poser la question de c'est quoi ton problème tu as besoin de régresser quel est ton problème avec les gens paul fait la mise en garde suivante toujours dans les écrits puisque je reviens au religieux par rapport à ces personnes qui sous couvert de religieux dit moi je suis dénoncé cela donc paul fait la mise en garde suivante mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres même si c'est une réflexion religieuse je trouve qu'elle a vraiment sa place au niveau d'une réflexion plus spirituelle est-ce qu'on n'est pas partie prenante du tout c'est ça qui est vraiment intéressant donc qui es tu pour juger ah j'aime bien cette partie là qui es tu pour juger déjà déjà et qui est tu pour annoncer avoir été missionné par qui dans ta tête dans ta petite tête tu t'es auto missionné dans ton égo moi 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 rappelez vous le moi 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 on y revient le pouvoir de juger est une prérogative qui relève du souverain c'est à dire la source divine éventuellement si tant est qu'il y ait jugement mais qui tu es toi en étant incarné pour penser que tu es la source elle n'est pas le divin ou donc le juge divin au nom je dirais de l'ordre céleste prend ses fonctions et agit toujours dans l'esprit le plus juste lorsque nous jugeons une personne c'est comme si nous prononcions une sentence contre cette personne donc t'es qui toi guerrière de je sais pas trop quoi pour donner une sentence au nom de qui tu es incarné comme comme moi comme le voisin comme tout le monde t'es qui t'es qui par une telle attitude nous nous plaçons au dessus de cette personne ah ben c'est là ça y est on a compris j'ai besoin d'exister donc c'est plus facile de prendre l'autre comme un marchepied ben oui évidemment j'avais pas pensé hein du coup on a notre marchepied nous prétendons être digne de cette position c'est ça qui est encore plus fort dire que maintenant je suis comme ça sur la posture de moi je te dis que eh bien du coup je me retrouve digne digne de ma mission digne de cracher sur l'autre de dénoncer etc je vous l'avais dit hein dénonciation ça me rappelle une sale époque en france ceux qui sont encore dans ça je pense qu'il ya quand même quelques petits soucis à travailler nous prétendons donc être digne de cette position et nous nous donnons le droit d'être le juge de la vie d'un autre aucun individu n'a la permission de revendiquer un rôle et une responsabilité qui relèvent de la source certains vont dire dieu voilà alors c'est bizarre qu'est ce qui vous prend les gens à vous prendre pour des guerriers qui devaient dénoncer ça vous parle pas c'est pourtant la source sur laquelle vous vous appuyez pour justifier que vous vous savez vous vous avez la vérité vous vous avez blablabla ben alors relisez vos vos propres supports il ya un petit souci ou alors vous avez sauté quelques cours car en prenant sur nous le droit de juger les pensées les actes et les intentions des autres ce que nous sommes tentés de faire quand ceux ci ne partagent pas nos opinions nous usurpons la place de la source divine depuis quand suis-je devenu son maître et qu'il est devenu mon serviteur on parle de la service divine évidemment il ya un petit souci d'égo non vous croyez pas depuis quand ai-je reçu le pouvoir de m'imposer comme juge devant mes semblables par les critiques que je formule à leur égard je crois tout est dit c'est la question que paul pose aux chrétiens de roman en romain 14.4 qui es tu toi qui juge un serviteur d'autrui s'il se tient debout s'il tombe cela regarde son maître mais il se tiendra debout car le seigneur a le pouvoir de l'affermir paul est en train de dire chaque croyant est un serviteur de la source divine en l'occurrence de jésus puisqu'on repart sur le religieux chacun de nous rend compte à notre seigneur pour être approuvé ou désapprouvé mais il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas la douane de l'ego moi moi je suis moi je suis missionné un oui c'est moi qui décide c'est moi qui te dit nous n'avons pas le droit de juger un autre comme si nous en étions son maître ce rôle appartient à la source il est vrai que certains individus sont appelés être les juges mais ça c'est dans les cours de justice etc parce qu'ils sont désignés mais sur des supports qui ne sont pas ésotériques sur des supports qui sont factuels liés à la matrice on n'est pas dans ce cas là on récolte ce que l'on a semé très intéressant il y a un grand danger auquel nous exposons lorsque nous commençons à juger les autres tant tard tôt ou tard nous serons également jugé ce que vous envoyez vous revient toujours dans la patate et la sévérité du jugement que nous subirons sera proportionnelle à la sévérité que nous avons exprimé quand nous avons osé condamner les autres car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez le critiqueur sera jugé selon la loi de la réciprocité que vous serez jugé en application sur vous la même mesure dont vous vous êtes servi pour juger votre prochain cette relation réciproque représente le principe biblique voilà donc au bas ce qui s'appuie sur la bible c'est bien peut-être pas que juste de mettre des belles photos 1 pour justifier vos écrits tête de la lire je sais pas moi c'est une suggestion parce que manifestement ou alors il ya une sacrée refonte de la bible mais on n'a pas été informé 1 donc selon lequel toute personne récolte ce qu'elle a semé la parole de dieu a fait mention à plusieurs endroits en voici quelques exemples alors à bon entendeur les galaties point 7 ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi que les corinthiens 9.6 sachez le celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment mathieu verser 5.7 heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde jacques 2.13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde job 4.8 pour moi je l'ai vu ce qui laboure l'un alors l'iniquité pardon et qui sème l'injustice en moisson les fruits proverbe 22.8 celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît ben oui c'est qu'au bout d'un moment tout ça ça s'épuise hein ce principe de réciprocité régit la vie de tout homme et il s'applique tant dans ses rapports avec dieu qu'avec ses semblables on peut pas dire moi je suis connecté moi je suis tout amour avec mon dieu mon divin mon machin et avoir une attitude délétère avec son prochain voyons arrêtez de vous leurrer arrêtez de vous leurrer il se rapporte tout autant à la manière dont les gens peuvent nous juger qu'à la mesure dont dieu se servira pour juger une personne qui est portée à la critique invite les autres à faire de même à son égard mais surtout elle draine elle fait un bel égrégore de crottes après faut pouvoir l'assumer cette belle égrégore de crottes si elle a l'habitude de tenir des propos méchants malveillant désobligeant affligeant pour tout et pour rien elle doit s'attendre à être payé de la même monnaie de même dieu nous traitera de la même façon que nous agissons envers les hommes envers nos frères et nos soeurs de lumière puisqu'on est tous équivalents sur cette terre ceux qui jugent les autres se retrouveront dans une situation où ils seront jugés alors évidemment juger déjà ici pas parce qu'il ya déjà souvent des retours de bâton faut pas rêver mais il ya aussi ceux qui seront jugés par le divin bien sûr c'est ce qui est arrivé au roi david lorsqu'il s'est approprié la femme d'un de ses officiers je laisserai pour ceux qui s'y intéressent aller faire quelques petites recherches ne faites pas l'hypocrite il y a un contraste qui mérite d'être noté david quand vous reprendrez les écrits david a réagi très vivement condamnant immédiatement l'action de l'homme riche mais il était totalement aveugle face à ses propres péchés ben oui c'est tellement plus fastoche d'aller regarder ce qu'il ya dans le panier du voisin que de faire le tri ça tombe bien en plein nettoyage de printemps que de faire le tri dans sa vie de ce qu'on a accumulé de ce qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait de ce qu'on a pu mener à bien je dis bien à bien mais réellement il pouvait apercevoir le brin de paille qui était dans l'oeil de l'homme riche mais il ne se rendait pas compte qu'un objet beaucoup plus imposant obstruer son oeil il vivait dans le péché sans en avoir conscience ou sans vouloir y faire face le seigneur jésus dit pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et n'aperçois tu pas la poutre qui est dans ton oeil il y a une teinte d'humour et ça ça me plaît bien puisque moi vous savez que j'adore fonctionner sur le principe de l'humour il y a une teinte d'humour dans cette question que jésus pose comment se fait-il que tu sois si habile à discerner un grain de sur dans l'oeil de l'autre alors que tu ne vois même pas la grosse poutre qui est dans la tienne dans le tien quelle aberration absolument jésus utilise souvent un style hyperbolique pour mettre en relief les points essentiels de son enseignement la paille et la poutre représente les défauts personnels qui nécessitent une correction et l'absurdité de la situation se perçoit aisément dans la question suivante pourquoi le critiqueur est il si préoccupé par les petites imperfections des autres qui travaillent dans le domaine ésotérique les autres qui travaillent quand il a de graves problèmes personnels à régler parce que pour s'occuper des autres faut avoir pensé avoir terminé sur soi si c'était le cas où vous seriez plus incarné vous avez et vous le savez il est extrêmement facile pour chacun d'entre nous de commettre la même erreur c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce live j'ai été un je suis pas plus ni moins que quiconque j'étais dans la critique dans le souci dans le cela mais systématiquement je me suis reprise en disant la la non on ne le sait pas parce que ce que tu envoies te reviendra dans la patate de toute façon mais l'aveuglement l'égo ce besoin de reconnaissance pour certains fait que il n'y a pas forcément de prise de conscience alors il est extrêmement facile pour chacun d'entre nous de commettre les mêmes erreurs d'être à l'affût des lacunes de tout le monde sans avoir conscience de ses propres lacunes bah oui il semble que cette tendance régit toute l'activité de l'homme et qui plus est encore plus sur internet on est bien d'accord je crois qu'on a laissé la parole depuis l'ouverture à un internet au pire frustré que l'univers ait pu créer parce qu'il n'y a qu'à voir les trolls les machins etc ils n'ont pas de vie ils ne sont là mais ils ont aucune utilité si ce n'est que de se gausser d'avoir le sentiment d'être super utile pour l'univers là c'est une vraie problématique il semble que cette tendance donc qui régit toute l'activité de l'homme dans ses relations avec ses semblables et du coup nous avons tous une proportion à exagérer les défauts des autres tout en minimisant les nôtres alors moi mon défaut majeur c'est que je supporte pas l'injustice donc c'est vrai que ça me fait monter dans les tours et immédiatement quand j'ai eu quelques retours dernièrement sur des prétendues guerrières qui étaient là pour dénoncer sur sur les réseaux ésotériques etc mettre en avant quand même j'ai regardé je suis dit ok tu dénonces mais tu fais quoi parce que c'est facile de puncher quelqu'un qui travaille mais qui travaille vraiment et de critiquer etc etc mais tu fais quoi tu fais quoi t'apporte quoi comme pierre à l'édifice cracher ton venin garde le bien souvent la distorsion se produit davantage sur le plan de l'évaluation que nous faisons de nous même que sur celle des autres en proverbe 21.2 nous pouvons lire cette phrase toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux mais celui qui pèse les coeurs c'est l'éternel vous avez le droit de penser que vous êtes dans votre vérité tout autant que vous êtes et c'est ça votre vérité et effectivement une fois que vous serez à l'aube de votre dernier souffle c'est à ce moment là où vous aurez un regard sur vous sur ce que vous avez réalisé sur ce que vous avez manqué mais ça ça vous appartient personne ni quiconque dans cette incarnation n'est en droit d'une quelconque légitimité de vous dire mais moi je te dis que je discrédite je dénonce ceci mais va gérer des problèmes ce manque d'impartialité semble nous pousser à porter un jugement qui soit toujours en notre faveur ben ouais on est toujours meilleur que l'autre dans ces cas là sans blague je vais pas dénoncer pour dire oh ben je suis pas mieux ben non je suis mieux parce que je suis supérieur et surtout j'ai été missionné on sait pas par qui mais j'ai été missionné dans une demande qui ne fait partie d'aucun écrit mais c'est pas grave je l'ai entendu on m'a appelé on m'a dit je suis l'élu parfait se juger soi même au lieu de regarder les autres le seigneur juge il nous demande d'être juge de nos propres actions haute premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras commenter la paille de l'oeil de ton frère examinez vos propres fautes avant d'aller cliquer celle des autres n'essayez pas de résoudre les problèmes des autres sans avoir mis de l'ordre dans votre propre vie je dirais que ça ça peut servir à tout un chacun bien sûr je prends le cas extrême de prétendus guerriers guerrières qui sont là pour dénoncer saccagés etc mais sur les choses du quotidien je pense que ça peut aussi avoir un écho c'est commencer déjà autour de nous autour de soi à adopter une autre attitude pour permettre de se sentir autrement face au tout parce qu'on peut pas être dans le tout ce n'est déjà pas sur son petit périmètre et sur sa petite personne au clair avec ce qu'on est venu incarner ici bas et travailler parce que le travail c'est pas dénoncer ça c'est la facilité dénoncer n'importe qui peut dénoncer maintenant il ya quoi derrière la dénonciation mais souvent il ya rien du creux du vide du vin puis qui es tu pour dénoncer il ne faudrait pas interpréter cette instruction comme une interdiction d'aider ceux qui se trouvent aux prises avec des difficultés jésus nous encourage encore une fois je parle de jésus parce qu'on est face à des personnes dont leur ouvrage en tout cas leur présentation sont moi je suis complètement relié à la source moi je suis avec le saint glinglin avec le machin le truc et moi je te dis que je suis missionné donc jésus puisqu'on est dans le fameux religieux nous encourage certainement à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin mais pas avant d'avoir pris soin de s'occuper de notre propre problème comment voulez-vous aider les autres si vous ne vous aidez pas vous en premier c'est encore une vue de l'esprit c'est détourner la problématique je vais aller chercher et voir ce qui sort du fion de mon collègue avant de m'occuper de ce qui sort du mien mais ce que je veux dire ceci est facile à comprendre même un enfant comprendrait si vous avez pris la peine de vous pencher sur vos défauts il est fort probable que vous allez rendre service aux autres avec tact dire que vous saurez dire ça j'ai fait il ya quelques temps j'étais comme ça je comprends je n'y suis plus je comprends ça s'appelle la compassion comment vous pouvez en plus au delà de dénoncer vous dire travailleur de lumière avec cette attitude de la dénonce vous avez pas de compassion dire que vous avez oublié d'où vous venez vous avez oublié que vous n'étiez pas ce que vous êtes aujourd'hui celui qui a su s'examiner et résoudre ses problèmes est capable de voir clairement il sera en mesure d'enlever comme il se doit la poussière dans l'oeil de son frère et vous n'êtes tous frères et soeurs c'est terrible nous pouvons également expliquer les paroles de jésus sous l'angle suivant les personnes qui ont acquis la maturité maturité nécessaire pour assister adéquatement les autres sont ceux qui ont appris de la faute je vais relire cette phrase les personnes qui ont acquis la maturité nécessaire pour assister adéquatement donc de manière adéquate les autres sont ceux qui ont appris de leur faute donc en deux mots vous ne risquez pas de pouvoir aider quiconque avec ce genre d'attitude ça veut dire vous n'avez rien compris que le problème c'est vous à bon entendeur en conclusion le commandement de ne pas juger autrui n'en est pas un qui nous demande de fermer nos yeux et d'agir en avague bien sûr libre arbitre conscientisation expérimentation bien sûr bien sûr bien sûr bien au contraire jésus veut que nous ayons les yeux grands ouverts non pas sur les autres mais d'abord et avant tout sur notre propre personne sur notre propre lumière qu'en faisons nous au lieu de juger les autres commençons par nous juger nous mêmes ou en tout cas travailler sur nous mêmes donc voilà ce petit moment que j'avais vraiment envie de partager avec vous sur je dénonce je juge qui est pour moi un non sens juste intellectuel sans parler du non sens spirituel et encore plus ésotérique c'est à dire que quand vous voyez ce genre de propos cassez-vous vous vous n'êtes pas au bon endroit si vous y êtes vous allez rentrer dans un égrégore malsain qui n'est pas un égrégore de partage de compassion et d'apprentissage mais vous aurez quelqu'un qui se prend pour un guerre céleste qui est venu ici bas est venu pour le jardin enfin on n'est pas à hollywood hein on n'est pas à hollywood c'est pas comme ça que ça marche donc si vous ne voulez pas vous perdre à suivre ces personnes quand je dis suivre c'est même lire leurs écrits leur attirer leur leur donner de l'attention si vous suivez ce genre de personnes vous créez un égrégore et vous contribuer à ce à ce côté très nauséabond de la personnalité humaine bien sûr que nous avons tous plus ou moins expérimenté et qui il faut le dire revient comme des relents et c'est normal et c'est là le plus difficile c'est d'arriver à être juste et juste personne ne l'est chaque minute chaque jour chaque semaine chaque année moi même j'ai des coups de j'ai des coups de sang j'ai des coups de gueule et puis quand je retourne je me dis bon tu aurais dû fermer ta gueule sur ce coup là parce que vraiment c'est pas digne tu prêches ceci mais regarde ce que tu fais on peut pas prêcher de ne pas critiquer qu'un travailleur de lumière ça doit être ceci cela parce que j'ai quand même vu des choses le travail de lumière doit être ceci cela je le dis haut et fort et puis alors j'ai toute l'armada du religieux pour justifier et puis par contre j'ai une attitude où je vais dans la défense c'est à dire que je vais défoncer les gens juste pour les défoncer parce que je n'ai pas la même vision que mais t'es qui t'es quoi je pense que c'est vraiment important pour ceux qui sont en travail donc en éveil voire en réveil sur cette période d'année de ne pas vous laisser succomber attiré par ce genre du discours où c'est très bien manipuler parce qu'en fait c'est moi je vais vous mettre en garde moi je vais vous dire attention et grâce à moi vous ferez attention à un tel à un tel à un tel mais le plus important c'est votre expérimentation c'est ce que vous vous allez ressentir en lisant mais c'est quoi c'est de la merde là comment tu peux cracher sur le critique et sur l'autre tu apportes quoi au débat rien du tout ce qui est intéressant dans l'évolution c'est de conscientiser mais aussi d'expérimenter si vous avez besoin de passer par une épreuve où on vous spoli vous comprendrez peut-être pourquoi on vous spoli c'est que vous êtes peut-être dans un schéma récurrent karmique et qu'il faut vous en défaire donc si vous êtes attiré plutôt par des vibrations du bas astral parce que juger dénoncer on n'est même pas dans le moyen astral on est vraiment dans le bas astral c'est à dire que c'est ces niveaux 0 pour pas dire moins moins 12 c'est le pire qu'un être c'est le pire qu'un être puisse faire c'est de se complainte dans sa mélasse de merde et en fait de renvoyer aux autres les fautes les responsabilités les difficultés etc et en attendant un surtout ben oui en attendant on travaille pas sur billy parce que ça serait trop compliqué c'est tellement plus facile donc voilà j'avais envie de partager avec vous un petit peu cette vision du jugement de jeu dénoncé moi je guerrier guerrier désigné par on sait pas qui un moi je suis pas guerrier moi je suis juste messager je transmets je fais de mon mieux je suis loin d'être parfaite et je suis pas là pour ça et tout un chacun autant que vous êtes vous faites de votre mieux donc qui êtes vous pour dénoncer et juger travailler un peu sur vous et là vous pourrez rentrer dans ce que l'on appelle la famille des travailleurs de lumière parce que là vous n'en avez que le titre mais sûrement pas l'attitude sur ces belles paroles à l'entendeur salut je vous retrouve ce soir pour le live que je n'ai pas pu faire dimanche dernier et je pense que ça va être aussi sur une bonne note d'humour puisque rappelez-vous dimanche dernier j'ai eu une extinction de voix en gine enfin un truc très bizarre et l'intitulé de dimanche dernier c'était faille et faiblesse nécessaires vous avez compris voilà donc je vous dis à ce soir pour la suite et puis demain nous avons isabelle mestreau qui va nous faire waouh un live magistral majestueux sur une discipline que je ne connais pas que je ne maîtrise pas voyez il faut savoir le dire et je suis très très heureuse qu'elle ait dit oui et voilà qu'elle soit là demain à partir de 14 heures pour déjà parler de l'univers des anges et des archanges mais également répondre à vos questions et puis essayer du mieux possible de lever certains voiles sur tout ce qu'on a pu lire et j'avais compilé plein d'articles sur ce qui avait été récolté ce que j'avais récolté sur internet sur ce domaine que je ne connais absolument pas et vraiment elle est bien placée pour pouvoir vous aiguiller donc je suis très heureuse de vous retrouver et ce soir et demain je vous embrasse les petites âmes lumineuses et puis n'hésitez pas à partager ce petit moment de rappel sur vos pages pour que peut-être ça puisse éclairer certaines personnes qui ont le nez dans leur caca mais qui ne le voit pas je vous embrasse les petites âmes lumineuses